Bienvenue Diane et Rafa dans ce Casual Sunday à moitié Change My Life Sunday. Aujourd'hui j'ai écouté l'épisode, le dernier épisode de Clotilde sur le fait qu'on n'ait rien à prouver à qui que ce soit. Et en quoi cette mentalité de se sentir devoir prouver aux autres, c'est quelque chose d'épuisant, une sorte de mentalité très épuisante. Et surtout, ce que cela dénote, c'est peut-être le manque de principes, le manque de se rendre compte qu'en fait, s'il y a une personne à qui on doit prouver quelque chose, c'est à soi-même, peut-être. Qu'en as-tu pensé ? Est-ce que ça t'a inspiré ? Je crois que c'était un épisode assez court. Oui, oui, mais c'est intéressant aussi. Et pour moi, la recherche d'épreuve, c'est très, très naturel parce que pour nous, comme êtres humains, on cherche toujours la certitude. Certitude, n'est-ce pas ? Certainity ? Oui, la certitude. C'est très, même la recherche d'épreuve sont outils parce que, par exemple, moi, même si je me sens bien, c'est impossible pour moi de savoir où de le vérifier. Alors, il faut que je fasse faire une prise de sang pour vérifier, pour avoir des preuves de mon état de santé. Ou, par exemple, pour avoir le droit de conduire, il faut vérifier ou faire la preuve qu'on voit bien parce que c'est dangereux si quelqu'un qui ne voit pas bien conduit dans la rue. Donc, ce qui est problématique, c'est quand la raison pour cette vérification, c'est pour n'importe quoi, c'est pour quelque chose, c'est pas pour quelque chose qui est outil, c'est pour avoir la validation parce qu'on est insécure. On est insécure, c'est comme ça ? Oui, parce qu'effectivement, on dit avoir des insécurités, ne pas avoir confiance en soi, effectivement, avoir des insécurités, on dit ça, parce qu'effectivement, on a des insécurités à combler quelque part. Oui. Donc, on est en permanence, on se soucie en permanence du regard des autres et, comme tu dis, on cherche la validation des autres. Pour, en quelque sorte, combler nos propres insécurités, c'est-à-dire qu'on ne sait pas soi-même s'auto-évaluer quelque part. Ou bien, justement, c'est une sorte de malfonctionnement, en fait, les insécurités, c'est-à-dire une sorte d'état d'esprit hérité, qu'on ne vaut pas, qu'on est moins bien. Oui, et peut-être c'est naturel aussi, surtout quand on est jeune, parce qu'on commence seulement à comprendre comment connecter avec autre personne, comment avoir des relations, des relations humaines. Et comme ça, oui, c'est vrai que pour apprendre quelque chose, même si c'est quelque chose technique, il faut avoir ce type de feedback. Par exemple, moi, je veux apprendre à parler le français, sans ton feedback, c'est impossible pour moi, c'est trop, trop difficile. Je fais des erreurs et c'est impossible de me corriger, seulement grâce à mon conseil. Il faut avoir la perspective d'une autre personne qui voit mieux que moi, qui comprend mieux que moi. Et alors, comme quelqu'un déjà, on cherche ce type de vérification aussi. Mais quand ça continue, parce qu'on ne comprend jamais ou parce que cette validation donne des émotions positives et on cherche ça pour toujours, c'est ça qui est problématique. Oui, c'est problématique et comme tu dis, ça donne cette sorte de drogue, en fait, cette émotion positive. Et en même temps, ça nous cape, comme dirait les Américains, c'est-à-dire qu'on a une sorte de plafond de verre, c'est-à-dire qu'on peut être uniquement aussi bien que ce que la personne voudrait bien nous accorder. Oui. Tu vois, c'est une sorte de jeu impossible parce que déjà, il faut dépenser de l'énergie à, en quelque sorte, broadcaster ce qu'on a fait de bien pour que les gens en aient conscience. Comme on fait là, maintenant, d'ailleurs. Non, on ne fait pas ça pour ça, d'ailleurs. Donc ça, ça demande une énergie. Et puis ensuite, le regard des autres. Mais je suis là avec toi, c'est-à-dire qu'au départ, ça quand même procède d'un mécanisme d'amélioration en recherchant le regard de l'expert. Donc, dans le cadre du professeur de français, si tu vois le professeur de français, il va pouvoir tout de suite identifier les erreurs à travailler pour changer, effectivement, pour corriger et pour qu'on puisse s'améliorer. Oui, oui. Et je pense à un parent, par exemple. Un parent ne sait pas comment devenir un parent. Il faut tester beaucoup d'abord différents. Et comme parent, peut-être, c'est bien de demander à un enfant son perspective. Parce que c'est possible que comme parent, je veux être gentil, je veux être bien mère, je veux devenir bien mère. Une bonne mère. Une bonne mère, mais pour l'enfant, l'enfant m'aperçoit, ou même pas mon enfant, par exemple, ma soeur. Ma soeur qui a plus d'expérience comme mère m'a dit que, ou me dit que je suis trop stricte, ou je ne suis pas assez stricte que nécessaire. Et comme ça, c'est ça qui m'aide. C'est un feedback, c'est un perspective qui m'aide beaucoup et que je veux aussi. Parce que quand c'est moi, c'est toujours différent. C'est toujours un perspective biaisé, par mon propre expérience, par mon propre perspective. Mais ce qui est problématique, c'est quand cette personne cherche ce feedback, pas pour l'amélioration, mais pour avoir cette image devant l'autre personne. Et moi, je pense que ça devient de plus en plus moins rare, parce que dans la vie avec les ressources sociales, sociaux, ça devient normal que l'image qu'on donne sur les ressources sociaux, c'est ça qui est mon identité, plus que mon propre identité. Je pense que tu as bien enfoncé les clous sur cette idée qui sépare le besoin d'avoir un retour pour s'améliorer, pour identifier des biais et progresser. Et donc là, on recherche plutôt le retour d'un expert. Et dans le deuxième cas, c'est qu'on va rechercher la validation des autres parce qu'on en a besoin pour vivre, pour faire vivre une identité digitale qu'on assimile à soi-même, quelque part. Ça devient une vraie addiction, une vraie drogue. Et la peur, la peur, je te coupe, mais juste la peur aussi, parce que la peur d'être jugée par les autres, c'est-à-dire effectivement la peur de manquer toutes ces peurs irrationnelles, la peur de manquer de la validation des autres, la peur de ne pas exister si les autres ne connaissent pas ton identité digitale. C'est sûr qu'en fait, cette identité digitale, elle a un pouvoir extraordinaire. C'est le pouvoir d'être vue par tous, potentiellement, beaucoup plus. C'est-à-dire faire le buzz, cette idée de viralité qui est ouverte à tout le monde maintenant. Et on l'utilise, cette force d'ailleurs, pour m'exinformer. Maintenant, il y a une guerre, donc il y a des propagandes, il y a des news qui n'en sont pas, pour manipuler l'opinion, l'audimat, l'opinion des masses. Enfin bref, donc il y a ce nouvel outil qui a un pouvoir assez extraordinaire, et c'est à double tranchant, parce qu'effectivement, on peut se retrouver dans des situations où on est dans cette addition de devoir exister dans le regard de Big Brother et de penser que c'est ça qu'on est et on perd beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc c'est cette énergie à vouloir broadcaster auprès des autres pour pouvoir obtenir une validation, pour pouvoir obtenir une validation, une reconnaissance. C'est toujours ça, la recherche de la reconnaissance. Et puis la peur, la peur d'être jugé négativement, la peur de ne pas exister, la peur de dire quelque chose de mal, de faire une erreur, parce qu'on va être jugé directement. Il y a cette politique, on en parlait l'autre jour, je ne sais plus si c'était live ou pas, mais de cancel, d'être enlevé d'une plateforme, on va rechercher ensuite, on va vous juger sur un détail. Oui, oui. Pour moi, je comprends que ce désir ou ce concern est très, très réel et ce n'est pas ridicule, parce que c'est vrai que dans la vie, même avant les réseaux sociaux, ce type de regard, le regard des autres sont crucial pour nous comme être social, parce que quand on a de bons regards des gens, il y a beaucoup de bénéfices. On a beaucoup de soutien, on a beaucoup de sources d'aide, de l'aide. et il y a aussi des effets néfastes pour nous quand on manque ce network, ce ressort, parce que surtout avant, avant la civilisation moderne, de survivre toute seule, c'est presque impossible. Alors, je comprends pourquoi c'est très, très naturel pour nous de voir ce concern, ce vouloir. Ce désir. Le désir. Le désir. Le besoin. Ah oui, oui. Le besoin aussi. Et comment... Cette envie, tu peux dire? Cette envie ou cette... Cet instinct? Je ne sais pas. Bref. Et surtout comme enfant, c'est très, très blessant quand on est isolé à cause de ce... à cause de... Dislike, parce que les gens ne m'aiment pas. Alors, on comprend ou on apprend à cet âge, au début, depuis le début, on apprend de l'importance de faire partie d'un groupe, d'avoir ce type d'approbation d'un groupe, mais surtout dans la vie moderne. On apprend petit à petit d'avoir son propre avoir ou d'avoir des principes qui nous définissent plus que l'approbation de l'autre personne. Quand on apprend des principes de choses qui sont... qui bénéficient pas seulement moi, mais tout le monde ou la communauté entière, on comprend pourquoi il faut être impopulaire si on peut pousser ou on peut avancer en cause important. Par exemple, on voit des gens comme Gandhi et Martin Luther King qui fait leurs courses différentes, leurs courses qui ne sont pas... les courses qui ne sont pas populaires pour avancer quelque chose qui s'aligne avec leurs principes. Mais quand on manque ce type de pouvoir, de principe, c'est vrai que le pouvoir le plus puissant pour cette personne, c'est les émotions. Et les émotions sont liées avec notre propulsion comme être humain. Et comme être humain, c'est lié avec notre besoin à survivre. Alors, c'est pour ça que ça devient très, très basique. Ouais. Ouais, il y a effectivement... Effectivement, je reprends juste, mais ce pouvoir des réseaux que l'on a, il est très puissant. Comme tu dis, on ne peut pas souvent vivre seul. On vit dans un monde très connecté où l'Afrique achète, par exemple, du blé à la Russie. L'Allemagne achète... Enfin bref, on dépend. Quand j'ai dû boire du café ce matin, sans doute que ce café a été produit quelque part. Il y a une chaîne, etc. Ça, c'est assez magique. Donc, on dépense tous beaucoup les uns des autres. Ouais. Et en plus de ça, le pouvoir des réseaux, des réseaux sociaux, il est très, très, très puissant. Encore plus puissant maintenant. Il est magnifié. Et on peut très rapidement tomber dans cette addiction, dans cette dépendance à ses bénéfices, finalement. Et ça devient très basique, comme tu dis. Je reprends juste les mots que tu dis, mais j'essaie de les remettre et j'ai fait un très mauvais travail. Mais ce n'est pas grave. Quand je parle de ce qui est basique, imagine, quelqu'un qui est une mère, quand elle trouve que ses enfants sont menacés, elle ne pense plus à rien. Elle ne pense à rien que protéger ses enfants. Même si elle a l'air très, très monstrueux ou elle semble ugly. On a l'air pas belle. On a l'air plus belle. Tout ça, c'est... Ugly ! Ah, ok, d'accord. Oui. Ugly, ugly. Ouais, effectivement. Même si... Ugly, ici, ça sous-tend, si tu veux, le fait de faire des actions monstrueuses ou bien de faire des choses des choses qui sont pas acceptables ou qui sont moches, comme tu dis. Même, pour exemple, on n'est pas bien habillé et à l'extérieur de la maison, on voit ses enfants comment se jouer. Même si on n'est pas bien habillé, à la vitesse, on va prendre des enfants pour les sauver. Alors, comme ça, on voit que quand il y a quelque chose plus important que soi-même, qui est menacé ou qui est en cause plus importante comme ça, cette personne oublie. Oublie tout qui est important pour soi-même. Et ça comprit le regard d'autres personnes. Et comme ça... Mais, à notre image, sans ses enfants, elle a menacé. cette femme bien habillée, cette femme qui a une réputation qu'elle a bien dans ce village, n'ose pas sortir, n'ose pas de sortir, n'ose pas de sortir de la maison. Osez faire quelque chose, pas de préposition. N'ose pas sortir de la maison sans maquillage, etc. On voit que quand on opère avec notre fonction humaine basique, c'est très, très naturel d'être concerné avec le regard des gens parce qu'on sait... ne pas, de ne pas être concerné par le regard des autres. Ah oui. Ah non, non. D'être concerné. Oui, d'être concerné. Parce qu'on sait comme quelqu'un qui fait partie d'une communauté, il faut suivre des règles. Alors moi, même si il fait chaud, je ne sortis pas de la maison sans 20 vêtements. C'est la première responsabilité, c'est la première pensée comme être humain. La manière où je comporte comme quelqu'un qui fait partie de cette communauté est important. et d'être à voir bien, d'être à vous bien. D'être bien vu. D'être bien vu dans cette communauté. C'est important aussi parce que comme membre de la communauté, mais quand c'est quelque chose plus important que ça, par exemple, les vies de mes enfants qui sont en danger, tout ça est oublié. alors quand on manque ce type de de cause ou quand on manque des principes qui sont importants pour moi, le niveau au-dessous c'est le niveau basique, le niveau de survivre et le niveau de survivre demande que les gens m'aiment ou m'acceptent. Ouais. Ouais, c'est intéressant cette façon de, effectivement, ce schéma de penser, effectivement, on voit bien un comportement basique, effectivement, qui va directement à la survie, à l'intérêt personnel, toujours, toujours viser cet intérêt personnel pour survivre et puis, effectivement, l'établissement de principes qui permettent qui permettent justement de ne pas s'y soumettre quelque part, de ne pas se soumettre à cette sorte parfois d'action basique ou bas, une sorte de bassesse de niveau zéro de l'humanité où on est juste intéressé par sa propre survie, par ses propres intérêts, au dépend de tout le reste, quelque part. pour moi, il y a aussi un niveau négatif. Un niveau négatif, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes, peut-être un problème psychologique. C'est comme s'il y a un vide dans cette personne et pour cette personne, il faut trouver cette personne et conduire de trouver comment remplir cette vide. Et pour remplir cette vide, cette personne utilise l'approbation des autres. L'approbation des autres ou plein d'autres choses. Pas forcément de bonnes choses. Oui. D'accord. Alors, il y a quelque chose. Alors, qu'elle serait l'inverse, du coup ? Donc là, on parle un peu de… on essaye de comprendre un peu le fonctionnement humain, de voir pourquoi ce mécanisme s'enclenche avec en surface des réseaux sociaux, toutes les nouvelles technologies. Ça, effectivement, ça apporte une dimension encore plus magnifiée, on va dire. Alors, qu'elle serait peut-être l'inverse ? Parce que ce que j'entends du podcast de Clotilde, c'est plutôt que de se soucier… Le titre, c'était quoi déjà ? Rien à prouver. Voilà. Plutôt que de se soucier de devoir prouver aux autres sa valeur en permanence, que l'on peut comprendre, donc on a expliqué un petit peu, eh bien, c'est assez naturel et puis ça peut être carrément une maladie et puis un instinct de survie. Eh bien, l'inverse, c'est peut-être de consacrer son temps, son énergie à… Je crois qu'elle nous suggère de trouver cette validation en soi, en se forgent en soi-même peut-être des principes dont on parle là maintenant. Et donc, du coup, d'accéder à un état plus tranquille, plus stable, où on peut se reposer sur soi-même plutôt que sur la validation des autres, où on est… on se respecte et du coup, les autres nous respectent, quels sont les autres mots qu'elle utilise respect, sorte de calme intérieur. Et puis là, du coup, on peut quand même, on peut du coup, quand même, ça nous permet d'aller chercher à l'extérieur ce regard expert, ce regard amélioration plutôt que ce regard est la validation. Oui, oui. En construisant comme ça, en se construisant soi, c'est-à-dire qu'il faut toujours essayer de se reposer sur soi-même quelque part. Oui. C'est-à-dire que si le monde s'arrête demain et qu'on est tout seul, il va falloir… Et qu'on est… Voilà. Il y a cette idée aussi de créer un monde autour de soi. je ne sais pas si tu vois, si tu es d'accord avec moi ou si ça… Oui. Comment créer le monde ? Oui, c'est-à-dire si l'on est en permanence en train de rechercher la validation des autres, on est soumis à l'agenda des autres finalement et on ne crée pas soi-même le monde de demain. Tandis que si l'on essaie avec tant bien que mal en fait, si on essaie, il faut commencer quelque part, eh bien, on progresse petit à petit, l'oiseau fait son nid et on peut créer un nouveau monde parce que le monde n'est rien d'autre que l'actualisation de l'idée qui était dans la tête des autres ou même de soi-même. Non ? D'accord. Je soumets des idées comme ça. Oui, c'est intéressant. Pour moi, je pense que premièrement, c'est pas mal de demander ou de vouloir voir la perspective d'autres personnes. En fait, pour progresser comme un bon être, pas un bon être mais pour progresser ou pour devenir un grand homme ou une grande dame, c'est nécessaire. On voit des exemples des grands hommes ou des grandes dames et c'est toujours, les gens, ces gens sont toujours un appréciation et une compréhension des gens qui sont uniques et qui sont très, très clairs. Et c'est impossible pour quelqu'un qui s'occupe seulement de soi-même. On imagine même Steve Jobs. Steve Jobs comprend comment la psychologie des gens marche. des grands générales, des grands empereurs comme Marcus Aurelius. Leurs perspectives du monde entier, des psychologies humaines sont très amazing, sont très magnifiques et formidables. Alors, pour moi, c'est de comprendre ou de savoir de voir le monde avec les yeux de tout le monde, tous les gens sont très, très importants pour le succès. Mais la différence de quelqu'un qui fait ça ou de quelqu'un qui fait l'erreur dont le titre parle, c'est la raison pour laquelle il fait ça. Parce que pour les grands dames, pour les grands hommes, c'est pour bien planifier les changements nécessaires, c'est pour bien voir le terrain où il opère parce que c'est impossible de réussir dans un jour où on ne comprend pas des règles, où on ne comprend pas des terrains. et les gens, ça fait partie des terrains. Alors, il faut le comprendre comment ils opèrent, comment ils pensent. Mais pour l'autre groupe de gens avec ce problème de l'insécurité, ils cherchent de trouver cette compréhension, ce qui est à l'intérieur de la pensée, des pensées des autres, c'est pour leur propre intérêt, c'est pour leur propre soulever soulever leur douleur. Soulager. Soulager l'heure douleur. Attends, je ne suis pas sûr de t'avoir bien suivi parce que tu as cité des noms d'hommes connus, non? Non? qui? Marcus Aurelius. Marcus Aurelius. Il comprend bien comment les gens pensent. Il a des réflexions qui étaient publiées. C'est son journal, je pense. Et dans ce journal, il le reflète, il le reflète bien avec ce qui est bien pour les gens, ce que les gens pensent, ce qui est important pour la société. Alors, comme ça, il est en erreur, c'est vrai que comme quelqu'un qui gère les gens, il faut comprendre l'opinion ou l'avis et la perspective des gens. Contraire des gens, oui, il faut savoir qui sont importants pour ce peuple. Effectivement, ça ne m'étonne pas que l'empereur effectivement qui gouverne le peuple et ses disciples de manière stratégique doit comprendre un peu comme le prince de Machiavel doit comprendre les mécanismes humains pour en quelque sorte un peu savoir les manipuler, savoir de manière stratégique garder le pouvoir finalement. Mais je ne sais pas si c'est ce que tu dis. Je suis en train de regarder un peu les citations de Marco Aurelius. Oui, Marco Aurelius ne manipule pas des gens. Il est un, c'est un bon leader. mais pour savoir si ces méthodes sont bien, il faut comprendre ce qui arrive dans la tête des gens pour évaluer son propre rôle comme leader et son succès, son progrès comme leader. et oui, même moi comme quelqu'un qui gère une petite équipe, je demande, je veux savoir comment je suis persévée parce que c'est possible que je fais des choses qui pour moi sont bien mais pour les gens c'est seulement que j'ajoute plus de travail pour eux alors c'est cette perspective m'aide beaucoup et je cherche ça pas pour me valider comme gérante mais pour comprendre qu'elles sont efficaces, qu'elles ne marchent pas et comment développer ensemble parce que oui, je fais partie de ce groupe il faut comprendre ce groupe c'est le même principe que moi c'est seulement moi qui suis moi alors il faut que je me comprends comprendre oh oui, je comprends tout à fait, je comprends et ça me fait penser d'ailleurs à la rhétorique qui est une sorte effectivement il y a en fait effectivement une sorte de c'est une manipulation mais une manipulation avec un motif qui est positif avec une intention de bonne intention c'est-à-dire effectivement comprendre les mécanismes des autres pour faire advenir le bien d'ailleurs l'outil en soi il ne fait ni le bien ni le mal c'est l'intention derrière mais je comprends ce que tu dis je suis en train de regarder en même temps des citations ça a l'air extraordinaire tu as lu un livre de Marcus Aurelius oui les réflexions ça a l'air extraordinaire il a même il fait des démonstrations en quelques lignes extraordinaire par exemple live a good life if they are gods and they are just then they will not care about how devout you have been but will welcome you based on the virtues you have lived by oui il vit beaucoup selon ses principes très très fort voilà donc quand on parle de principes justement donc c'est un et il dit ensuite bon bref s'il y a des dieux qui existent ils ne se soucieront pas de votre niveau de dévouement enfin de être un dévot mais ils vous jugeront à vos vertus et s'il existe des dieux et qu'ils sont injustes et bien donc ça ne sert à rien de les to worship them de les comment on dit ça j'ai oublié je ne sais pas non plus ouais c'est pas grave on peut dire se plier ouais comment on dit suppier effectivement to worship l'inverse supplication adorer vénérer idolâtrer ok déifier plus personne ne fait ça donc c'est partie de mon vocabulaire et s'il n'y a pas de dieux si les dieux n'existent pas dit-il alors vous partirez mais vous aurez vécu une vie noble qui quelque part survivra dans les mémoires de ceux qui vous auront aimé oui effectivement les gens nobles autour de nous continuent à vivre en nous en tout cas pour moi c'est le cas je crois que c'est ton cas donc si donc voilà par exemple une sorte de mini principe en fait une sorte de mini démonstration s'il y a des dieux justes ils vous jugeront à vos principes et non à ce qui ne compte pas finalement et puis s'ils sont injustes ça ne sert à rien de les idolâtrer finalement s'il n'y a pas de dieux au moins vous survivrez vous partirez mais vous aurez vécu une vie noble et vous survivrez en pensée votre héritage votre legacy comme dirait les américains alors je ne sais plus je suis désolé j'étais obligé de passer par mais donc on parlait donc quoi donc c'est lié à ce que tu viens de dire je crois un peu c'est quoi c'est lié à ce dont on parle c'est à dire cette idée d'avoir des principes qui primerait sur le besoin de combler une insécurité via la validation des autres oui pour moi c'est le principe qui nous sauve et qui est élevé la manière qu'on opère au lieu de chercher toujours ou de vivre toujours selon notre instinct ou notre propulsion humaine on trouve quelque chose de divine comme des principes ça veut dire on pense pas seulement de moi mais on pense on ne pense pas on ne pense pas seulement à moi-même mais je pense aux autres personnes et comme ça cela donne cela me donne une perspective plus haut comme ça et c'est pour ça que j'aime bien cette citation de Marcus Aurelius aussi il ne parle pas de religion ou de croyance à un dieu mais il évoque cette image de séparer son perspective de quelqu'un qui est membre de la communauté humaine parce que quand on voit la situation comme un oiseau ou un dieu ou un juge qui est aussi séparé de la situation on voit la situation plus clairement et on voit dans ce niveau la vérité que l'image en projet c'est c'est pas important ce qui est important c'est ce qui est dans le coeur qui peut-être n'est pas visible pour les gens pour les gens ou pour la communauté humaine mais c'est visible dans la voie plus haut ou dans la voie dans dieu ouais ouais finalement rien n'est important sauf ce qui est vraiment important et on peut duper les uns et les autres même d'ailleurs on peut tromper sur ce qui est important de manière à obtenir beaucoup de bénéfices mais ça restera toujours pas important quelque part enfin je sais pas si ça fait du sens ce que je viens de dire mais c'est ce que c'est ce que tu me dis c'est ce que tu enfin je comprends ce que tu dis en fait euh et oui euh ouais donc j'ai perdu le fil désolé mais donc est-ce qu'on a fait le tour de cette question de du besoin de devoir en fait voilà de cesser de devoir prouver aux autres finalement et de commencer à construire euh en fait des preuves euh toutes sortes de principes qui nous euh qui nous font grandir oui oui et par exemple euh si je fais partie d'un groupe qui fume qui fume beaucoup euh il y a beaucoup de pression pour moi de fumer aussi euh euh mais si j'ai un principe et une compréhension euh plus euh profond à mon corps par exemple je sais que euh le fume d'esprit le corps il y a ça élève beaucoup plus le risque de cancer euh ça euh c'est c'est pas bon euh comme père de 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 montrer euh que j'ai cette mauvaise habitude à mes enfants etc etc quand on a ce principe c'est cette euh compréhension euh ça m'aide beaucoup à à dire non je ne veux pas fumer même si c'est ça qui est populaire c'est ça qui est euh attend attend euh par ce groupe des gens ouais et l'autre chose que j'aime que j'aimais dans le podcast euh Clotilde dit que quand euh le moment où on euh essaye de euh faire sembler euh comme quelque chose euh c'est ça qui euh crée le euh suspicion euh euh c'est ça qui 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 euh qui a l'air louche qui a l'air de quoi en fait euh quand on fait euh de l'assemblage quand on se fait euh quand on essaie d'être euh quelque chose par exemple quand quand j'essaie d'être généreux de donner beaucoup de beaucoup d'argent à euh 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 par exemple si je donnais euh beaucoup de beaucoup de euh d'argent à mon église et j'ai dit j'ai dit à jeudi à mes amis ah j'ai donné euh 1000 dollars à mon église euh c'est euh c'est essaye euh par moi de semble généreux semble être généreux c'est ça qui crée euh la louche euh la douche ah oui 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 d'accord 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 je te suis maintenant effectivement euh Clotilde dans son épisode elle elle souligne cette attitude à devoir en permanence donc euh en faire des caisses pour euh obtenir la reconnaissance des autres donc presque à exagérer elle dit stabiloter je sais plus plusieurs comme ça plusieurs expressions mais oui en faire plus pour se faire remarquer parce qu'on a besoin finalement du de la validation des autres et bien ça peut être perçu effectivement comme quelque chose de louche ça peut être perçu comme attends attends mais pourquoi elle elle a besoin tant que ça de cette validation effectivement ça peut euh être euh le signe justement d'une insécurité de ce mécanisme dont on a essayé d'expliquer qu'on a essayé d'expliquer de vouloir combler ces insécurités via le regard des autres oui oui via la validation oui et pour moi c'est euh cet point euh stabilote stabilote ouais stabiloter stabilote euh oui oui je comprends euh je connais le Marc c'est Marc euh c'est ce point euh stabiloter euh pourquoi c'est stupide ou c'est ridicule d'essayer d'avoir un apparente parce que quand on essaye de faire ça euh c'est ça backfires ça retourne euh c'est l'inverse qui est le résultat euh la plupart du temps euh euh alors pourquoi euh essayer ou pourquoi euh prendre pourquoi prendre le temps euh de faire quelque chose qui ne marche pas euh pour cette raison euh et pour autre euh pour cette raison et pour beaucoup d'autres raisons euh oui c'est c'est plus efficace d'essayer de devenir euh ce que euh euh je veux être au lieu de semble être euh ce qui est bien vous c'est plus difficile oui mais c'est plus sûr euh et aussi euh c'est plus efficace ouais 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 euh encore faut-il en avoir conscience et je pense que c'est au moment où tu as conscience en fait effectivement de ce mécanisme euh qui est qui trans qui trans euh qui est le symptôme d'un dysfonctionnement quand tu en as commences à en avoir confiance tu commences déjà à le dissiper c'est le fait d'apporter ta conscience sur quelque chose sur un dysfonctionnement tu commences déjà à voilà à dissiper c'est-à-dire à dissoudre ce fonctionnement parce que déjà voilà tu n'es plus biaisé enfin tu n'es plus c'est plus comme l'autre jour on parlait d'angle mort c'est-à-dire que souvent on a ces dysfonctionnements on fait ces comportements dysfonctionnels sans en avoir conscience donc la première étape c'est cette prise de conscience apporter la conscience dessus c'est la première étape pour sa dissolution quelque part et pour permettre autre chose donc ce dont tu parles c'est-à-dire au lieu de devenir n'importe qui en essayant de plaire tout le monde et bien on on essaye de devenir quelqu'un en en écoutant en se retrouvant en 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 prenant retraite finalement du regard des autres pour essayer de faire pour pour se créer voilà avoir avoir ce rôle de créateur qui est une tentative finalement de toute une vie et pour moi c'est une art c'est c'est premièrement c'est un grand travail parce que imagine être consciente dans tout le domaine de la vie c'est c'est pas naturel pour nous parce que on dépend de l'autopilotage beaucoup de temps et pour changer ça et être consciente et pas seulement dans les dans les moments où on fait quelque chose d'important mais dans tout le moment même quelque chose qui semble être banal parler à un ami où on on est on est soi-même où on pense qu'on est soi-même surtout avec un ami ou un partenaire où on cherche de faire plaisir l'autre personne parce qu'on l'aime c'est très très facile de subir sous une action qui plaire à l'autre personne mais à l'autre côté c'est pas une simple décision de faire ce que ce qu'on veut ou ce qu'on est parce que premièrement c'est possible d'avoir un effet différent qu'on veut par exemple je je demande quelque chose parce que c'est quelque chose qui est important pour moi mais cette personne peut percevoir cette demande comme quelqu'un qui veut créer un conflit c'est complètement c'est pas le cas mais c'est très très facile d'être d'être mal compris alors c'est un c'est un danse fragile aussi comme ça d'être entre l'envie de créer ce type d'harmonie avec les autres et de ce d'être si vrai à soi-même et dans le côté d'être vrai à soi-même ça aussi demande beaucoup de beaucoup de travail parce que qui je suis je ne sais pas ce que je demande c'est vrai ou pas on ne sait pas même ça demande beaucoup d'analyses beaucoup de réflexions alors c'est pas c'est pas bon non plus de totalement demander ce que je veux ce qui est ce qui semble être bien ou bon pour moi c'est ça que je demande aux autres alors oui c'est pas aussi facile qu'il semble ouais que cela semble effectivement je comprends très bien ton analyse de effectivement ça fait juste pour ça me fait penser donc ici je regarde en même temps une phrase de Marcus Aurelius justement be content to seem what you really are alors effectivement comme tu dis tu parles d'une danse entre une sorte d'autopilotage où effectivement lorsqu'on est avec des amis lorsqu'on est avec un partenaire il y a cette envie de de donner du plaisir de donner de l'amour de donner de faire plaisir à quelqu'un et l'intention ne produit pas nécessairement le résultat adéquat donc l'autopilotage comme ça alors est-ce qu'on est cette personne ou pas et puis ça peut être en conflit avec peut-être une réflexion plus personnelle enfin ou effectivement on pourrait déplaire peut-être et donc de devoir danser entre ces deux choses tout en sachant que même avec soi-même on danse c'est-à-dire que qui est-on vraiment l'essence de l'homme c'est justement le fait de ne pas en avoir d'essence c'est-à-dire d'être une sorte de t'as parlé tout à l'heure de 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 vide on est un vide d'essence c'est-à-dire que l'essence ou la le sens de l'homme est défini à la fin de sa vie en se retournant en regardant ce qu'il a fait ah l'année dernière j'ai couru 290 miles voilà donc je suis pas un grand coureur marathon marathonien mais voilà ce que j'ai fait est-ce que ça me définit quelque part oui mes actions et que donc les actions présentes et futures vont continuer de me définir jusqu'à l'ultime minute nous ne sommes jamais ni damnés ni sauvés et nous mourrons tous quelque part dans l'inachevé et voilà donc on peut comme ça changer on peut changer qui on est qui on est perçu par les autres qui on devient une sorte de pouvoir comme ça presque infini et enfin qui fait peur une sorte d'abîme une sorte de mais en même temps qui est extraordinaire puisqu'on peut on peut on peut faire des choses on peut voilà donc une danse comme tu dis finalement et finalement quand même il y a ce que l'on fait il y a ce que l'on devient et ça ça reste ça reste tout à fait tangible je lisais une autre citation puisqu'on est sur Marcus Aurelius de lui il dit c'est de la responsabilité des leaders de travailler intelligemment je traduis avec ce qui leur est donné et de ne pas perdre leur temps en fantasmant sur un monde où les gens n'auraient pas de défaut et les choix seraient parfaits ça fait penser à un tweet du président de la république française Emmanuel si vous écoute où il tweetait quelque chose avec je fais un peu polémique il avait rencontré quelqu'un peut-être un responsable d'une ONG en Russie je crois et il tweetait ça et moi ça m'a paru ça m'a paru justement pas très intelligent c'est à dire que je pense qu'il faut faire avec ce qu'il a aujourd'hui et mon opinion c'est qu'il doit redoubler d'efforts et essayer de négocier avec ce qu'il y a aujourd'hui plutôt que de voilà de douter sur un meeting qu'il a eu dans le passé avec quelqu'un qui lui donne une bonne image bref j'ai enchaîné sur quelque chose qui n'a rien à voir mais c'est assez lié avec ce que j'ai tweeté donc donc il faut quand même essayer essayer de danser comme tu dis d'apprendre à danser entre ce qu'on essaie de créer et et les autres et connaître bien les autres c'est aussi très important pour faire advenir parce que ben voilà comme le dit Marcus Aurelius les autres sont tels qu'ils sont et si l'on connait pas les mécanismes du fonctionnement humain on ne va pas obtenir de résultats on va obtenir des résultats que pour soi même oui on dépend beaucoup des autres donc enfin oui et aussi que quand on travaille c'est aussi pour autre personne et quand l'autre personne n'aime pas la personne qui verse ce message il ne suit pas même si ce conseil est exactement ce qui est nécessaire imagine quand quelqu'un a un médecin qui veut m'aider mais ce médecin est rude ou il est il a l'air il a l'air quelqu'un qui aime justement mon argent même si son avis est très très vrai et très très accurate moi comme être homme mon billet contre cette personne affecte mon vouloir de le suivre alors oui comme quelqu'un qui fait partie d'être dans la communauté l'harmonie avec les gens sont importants alors cette compréhension et ce savoir compétence est important aussi mais je suis d'accord avec le titre qu'on n'a rien à prouver et alors c'est pour ça qu'il est important que quand je fais quelque chose dans mon interaction c'est pas pour prouver quelque chose c'est pour comprendre ouais 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 là en fait effectivement tu retournes tu retournes ce mécanisme c'est à dire ça n'est plus comprendre les autres pour faire advenir le bien quelque part je simplifie très simple mais Et c'est du comment comprendre ce mécanisme pour détecter en soi les biais qui me handicapent. Oui. Et du coup, faire advenir le bien pour soi. Et finalement, tu dis que plutôt que d'essayer d'obtenir la validation dans mon interaction avec les autres, c'est ça que tu dis, j'essaie, j'utilise l'interaction pour comprendre, c'est ça que tu dis. Oui, oui. Tu peux développer ça ? Parce que chaque personne est différente et chaque groupe est différent. Et pour changer quelque chose, pour avoir un changement dans la communauté, par exemple, je veux suggérer aux personnes, aux groupes qu'il faut manger mieux, qu'il faut manger plus de légumes. Si je le disais seulement, ce n'est pas efficace parce que les gens ne me croient pas ou les gens trouvent ça n'importe quoi, il faut avoir une certaine influence, il faut avoir un certain degré où ils me croient, où ils trouvent l'importance, où ils trouvent le message important. Et c'est pour ça qu'il faut trouver comment se connecter avec ces gens. Parce que ce type de changement, ce n'est pas un changement personnel, c'est un changement pour un groupe. Par exemple, ma propre famille, c'est seulement moi qui mange bien, mais pour aider mes familles qui ont des difficultés médicaux, il faut les convaincre. Et pour les convaincre, il faut comprendre qui sont les facteurs qui sont importants pour eux. Premièrement, il faut qu'ils soient confiants à la source de cette information. Il faut être confiante à moi, il faut être confiante aux livres, aux médecins qui sont les sources de cette information. Il faut comprendre que oui, c'est difficile pour eux, parce que dans leur culture ou dans notre culture, l'habitude est totalement différente. Alors, pour comprendre comment introduire les changements, il faut comprendre l'état où ils sont. Et c'est l'état de leurs habitudes, c'est l'état de ce qu'ils plaisent. Ah oui, et c'est pour ça que j'essaie de comprendre les gens pour trouver comment je, pas manipule, mais j'affecte la situation, ou je change la situation éventuellement pour créer les effets positifs. Oui, je te comprends tout à fait. C'est-à-dire le pouvoir de la persuasion, le pouvoir de convaincre. C'est la différence entre la persuasion et convaincre, persuader et convaincre. Je peux te persuader de faire quelque chose, je peux te persuader que quelque chose est vrai, mais tu ne seras pas convaincu et tu n'en tireras pas une action pour toi. C'est-à-dire, effectivement, donc il y a, comme ça, toujours on parle des mécanismes d'humains, comment on fonctionne. Donc, il faut connaître l'autre, connaître son fonctionnement pour l'amener à vraiment changer, à faire une action. Et on voit bien le lien avec Marcus Aurelius, qui est une sorte, j'ai l'impression, enfin, je ne connais pas assez bien, mais comme ça de loin, j'ai l'impression que c'est une sorte de Machiavel, mais gentil. Donc, une grande intelligence, mais qui cherche une sorte de vérité, qui cherche, bref. Donc, mais par rapport à ce que tu disais au tout début, chercher à comprendre plutôt qu'à chercher à être validé. Oui. Parce qu'effectivement, en cherchant à comprendre, on va soit en tirer des... on va soit s'apercevoir de biais personnels, donc finalement, la possibilité d'un progrès personnel, soit réussir à convaincre, c'est-à-dire un niveau au-dessus de persuader, et donc opérer un réel changement, un réel changement en termes d'action, en termes de... pour les autres. Donc, un réel changement, quoi. Soit pour soi, soit pour les autres. Oui. OK. Je te suis bien. Merci. OK. On a le temps, il est 10h09. On a cinq minutes, tranquille. Donc, je m'inspirais juste de citations de Marc Aurelius. Et là, il y en avait une toute simple. Lorsque vous vous réveillez le matin, rappelez-vous que vous avez ce privilège d'être en vie, de respirer, de penser, de... to enjoy, je ne sais pas comment on dirait ça en français, et d'aimer. Non. Pas s'amuser. Oui, de vous amuser, de... profiter, je n'aime pas trop, to enjoy, comment ils disent, apprécier, savourer, s'amuser, trouver agréable. OK. Oui, ces principes sont l'inverse des principes des ressources sociaux maintenant. Oui, leurs ressources sociaux m'ont fait peur des choses qui sont apprises, apprises ou données aux enfants maintenant. Surtout que la trend maintenant, c'est de créer son propre marque. on traite, on se traite comme produit au lieu d'être humain. Au quoi? On se traite, je me traite par exemple comme produit au lieu d'un être humain. On se perçoit comme un produit plutôt qu'effectivement comme un être humain. Effectivement, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on change basé sur la demande, sur l'attente du grand public ou du public qui paye. Et moi, comme être humain, ce ne doit pas être le cas. mais c'est ce type d'approche ou d'aborde que les plus gens font maintenant que soi-même comme produit, ils changent, ils changent soi-même ou ils adaptent vers ce qui est attendu par le grand public. Par exemple, il y a plus de femmes qui ont des chirurgies pour la scène. C'est parce que ça devient normal, c'est ça qui est attendu par les gens, etc. Alors, de plus en plus, il y a des pratiques qui deviennent normales parce que c'est ça qui est attendu par le public. c'est pour quelqu'un dans le marché qui est vendu, pas pour mettre en main. Il y a de plus en plus effectivement de chirurgie esthétique, donc effectivement soit effectivement des seins silicolés ou même avec la vieillesse, on veut effacer des rides dans le but effectivement de se conformer aux attentes comme tu dis du grand public, effectivement cette idée de consommation qu'on serait soit un produit que l'on peut consommer effectivement c'est comme ça que fonctionnent les entreprises, on produit une prestation de service et puis on est rémunéré en échange de ça comme un produit finalement qu'on achète lorsqu'on vous interview et bien on va essayer de prendre le meilleur produit c'est-à-dire le produit qui va générer les meilleurs résultats avec un coût le plus bas possible pour comme ça et donc je ne sais plus ce que tu disais et donc c'était quoi le lien en fait c'est comme ça qu'une personne a l'impression que ce qui est profitable c'est ça qui est accepté par le grand marché par le grand public c'est ça qui est bon alors au lieu de suivre le principe on suit la profitabilité la profitabilité dictée par le marché par le grand public ouais ouais voilà donc on en oublie en fait finalement notre nature humaine et on ne devient que cela c'est-à-dire cet instinct de survie finalement dont on parlait au début et alors du coup j'ai envie de relier ça avec une citation peut-être qu'on peut finir sur cette citation tranquillement just as nature takes every obstacle every impediment and works around it turns it into its purposes incorporates it into itself so too a rational being can turn each setback into raw material and use it to achieve its goal est-ce que c'est lié en fait peut-être que mon anglais est très mauvais donc tu n'as rien compris non, non c'est bien donc cette idée que la nature réussit finalement à à prendre comme ça des obstacles de la même façon que la nature prend chaque obstacle chaque impediment comme on dit ça en français obstacle oui obstacle aussi blocage voilà un obstacle un empêchement et travaille autour de cet obstacle quand tu mets une plante par exemple et qu'elle cherche le soleil elle va toujours tourner autour enfin bref oui il y a cette idée d'incorporation des obstacles les obstacles finalement nous permettent de nous transcender que de mettre des obstacles sur le chemin de la nature ou sur le chemin de l'homme finalement permet comme ça donc il dit un être rationnel donc l'homme peut donc retourner chaque chaque échec comme une sorte de matériel à analyser comme une une expérience et l'utiliser pour finalement se transcender oui c'est vrai par exemple un plan suit toujours le soleil et comme ça on peut voir que quand un être humain suit des bons principes qui cherchent de soulager tout le monde la communauté humain comme ça on crée ce type de fortitude fortitude où on dépasse des obstacles parce que comme la plante qui cherche le soleil cette personne cherche ou essaye de suivre ses principes malgré des obstacles comme ça et comme ça cette personne est créée comme quelqu'un de forte quelqu'un de résiliente etc quelqu'un qui opère par des principes et par un grand regard des autres mais c'est l'inverse qui arrive maintenant où au lieu de cette personne suit indépendamment ses principes c'est le monde qui donne ce qui est populaire et alors au lieu de cette personne au lieu d'avoir une situation où cette personne crée soi-même grâce à ses obstacles et grâce à ses principes cette personne suit le moule créé par la société et c'est complètement l'inverse de notre potentiel comme être humain ouais je te suis absolument je pense que c'est très clair ce que tu dis je pense qu'on peut coucler la suite j'avais lu une autre phrase qui m'avait intéressé aussi peut-être Kelly est-ce que tu dis là mais absolument effectivement donc voilà on essaye de décrire un peu donc ces deux tendances en fait et comme tu dis effectivement cette tendance à retour aux instincts de peur finalement de peur qui nous enferme dans des comportements finalement qui n'ont plus de sens qui ne sont plus dirigés vers le soleil j'aime bien cette image du principe qui va faire rayonner votre vie finalement et de l'autre côté effectivement l'inverse du coup de cette antifragilité face à à des peurs qui sont trop magnifiées peut-être face à des obstacles qui finalement sont nécessaires pour un accroissement parce que la plante pour qu'elle grandisse il faut qu'elle passe autour pour arriver jusqu'au soleil et puis ensuite elle trouve cette force extraordinaire qui la fait grandir encore plus donc finalement l'obstacle était nécessaire et pour conclure quel est votre art dit Marcus Aurelius c'est d'être Marcus Aurelius pardon quel est votre art what is your art to be good et je crois qu'il y avait une autre phrase comme ça où il disait il dit cessez et cessez d'argumenter sur les besoins d'être un homme bien et commencez à l'être quelque chose comme ça anyways donc on a du travail c'est tout pour aujourd'hui un mot de conclusion de ta part oui c'est important de ne pas oublier on fait partie d'un grand groupe des gens même si on est enviés ou on est on ne on n'est pas toujours d'accord avec tout le monde malgré ça on est on fait partie d'une même famille alors il faut se débrouiller et opérer comme ça ouais exactement c'est à dire que si vous n'avez rien à prouver aux autres vous avez en revanche beaucoup à apprendre des autres et beaucoup à leur donner ça m'a permis si tu veux je t'ai demandé je t'ai posé la question pour pouvoir collecter un peu ma phrase et voilà c'est tout fais briller ta flamme aujourd'hui et fais briller ta flamme merci toi aussi salut